Mgavelisangala, viko bewa qui mwa Africa, yewana, Felix Ntoiteke Di Nombo, kobi mawane za yko kende, pona kwa zombo tu ka, kasi, batobay bazali ya wa, bazali na yudo, mi mawangomba politike, maso, baton sa miwa na, pona kotari se te, ya soro papa a viso, mamwa a viso, bason gile lo, eseger viso, bade labango, to kende, to yamba bango, na esengolo, enge maromakana riga la papaye, mjari sili, maso ma na, bazare kotari sa, esakwa kasi, esakomoni sa ba awokata, il bande la pepo, yangili, bles lokotia. Merci beaucoup Mathieu Moudibangou, le président qui échange avec quelques officiers de l'armée et de la police nationale congolaise, notamment avec le responsable numéro 1 de la garde républicaine qui quitte le pavillon présidentiel, avec à ses côtés Mme Denise Niaquiro, son épouse, le couple présidentiel qui salue la population et qui va devoir prendre part à bord la Jeep présidentielle, qui va prendre le cortège présidentiel et qui va mener justement vers la cité de l'Union africaine pour traverser beaucoup de communes, la commune de Massina, Kimban Tseke, la commune de Matete, la commune de Limete, la commune de Kassavoubou, la commune de Lungualar, Bandalungua, Nguiri Nguiri, ne nous demandez pas la destination, mais nous savons seulement que le président de la République et le couple et sa tendre épouse quittent déjà le pavillon présidentiel ici à l'aéroport international, les très chers téléspectateurs, regardez la Jeep présidentielle qui passe juste devant le quart de reportage de la RTNC, de loin je vois le président qui a jeté un regard sur le quart de reportage de la RTNC, une façon de nous dire que mes enfants, je suis content de vous et vous m'accompagnez chaque fois quand le besoin se fait sentir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi, je suis en train d'analyser le regard présidentiel et le couple présidentiel qui quitte donc l'aéroport international et dont j'ai les très chers téléspectateurs, vous le remarquez, ce déploiement, ce dispositif sécuritaire qui accompagne le portage présidentiel jusqu'au niveau du boulevard Lumumba, c'est bien, qui est sur la route nationale numéro 1, les militaires qu'on appelle communément Chikata, qui sont juste à côté de la Jeep présidentielle et qui va déboucher sur la route nationale numéro 1. Une façon pour nous de vous dire, très chers téléspectateurs, après son séjour à l'étranger, le président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Chilomboa Rouganye Kinshasa, la capitale, ce jeudi 4 novembre 2001, plusieurs partis politiques et régroupements de l'Union sacrée de la Nation ont appelé la population à se mobiliser aujourd'hui à l'aéroport international d'Angélie pour y réserver chaleureusement dans le respect, un accès chaleureux dans le respect des gestes barrières contre la pandémie de la Covid-19. Il s'agit notamment de plusieurs partis, on peut citer l'AFDC de Modeste Bati, l'OMLC de Jean-Pierre Bema, l'UDPS et elle, Tchisegué de la CCI, la CCI aussi, de la Mère Mende, étant d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée. Et ces partis politiques et les forces vives membres de l'Union sacrée de la Nation ont appelé la population congolaise à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux et s'amassant le long du parcours qui en prêtera, qu'en prêtera, pardon, le cortège présidentiel et le respect des barrières, des gestes barrières. Nous l'avions dit, le président qui s'arrête un moment, certainement qu'il s'adresse à une cause avec... Il est descendu, ah oui, on s'y attendait, on s'y attendait, mais en parlant avec le service de sécurité, on disait, est-ce qu'il va descendre, il ne va pas descendre, voilà, il est descendu de sa Jeep et avec à ses côtés, madame Denise Zeniakero, il va saluer cette population qui a fait le déplacement à l'aéroport international d'Angélique, une façon pour le président de la République de créer à la fois une proximité géographique et psychologique avec cette population et nous osons croire que les services de sécurité vont faire vraiment du travail, parce que quand nous avions fait un petit tour avec Mathieu Boudibangou, pour voir réellement ce qui s'est passé sur la nationale numéro 1, on s'est rendu compte qu'il y avait une foule immense et le président qui descend et au service de sécurité de jouer leur partition pour sécuriser, bien sûr, le garant de la nation, le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et qui est allé vraiment à quelques centimètres près vers la population et vous le remarquez, très chers téléspectateurs, il faut le faire, il faut aimer son peuple et pour... on pourrait...